Merci beaucoup d'être venu ce soir. Docteur Françoise Cécato, vous êtes pédiatre. Vous êtes une des premières personnalités en France à avoir monté un centre pluridisciplinaire à Tresse. Pédiatrique, bien sûr. Docteur Franck Dugravier, vous êtes pédiatre également à Bordeaux. Et Docteur Anne Reynaud, vous êtes psychiatre et vous êtes surtout la créatrice de l'Institut de la parentalité. Alors, vous êtes donc les auteurs des livres qui sont les suivants. François Cécato, 1 à 3 ans et puis un deuxième volume, 3 à 7 ans aux éditions Mango, qui est vraiment un livre sur l'apprentissage dans tous les sens du terme. On y revient dans une seconde. Docteur Dugravier, vous avez raconté l'histoire de votre vie et des consultations avec les gens qui sont venus vous voir et qui vous ont eux-mêmes livré des histoires. Et Docteur Reynaud, vous vous êtes vraiment penché sur la sécurité émotionnelle avec ce livre qui s'appelle La sécurité émotionnelle de l'enfant aux éditions Marabout. Docteur Cécato, je vais commencer avec vous parce que votre livre est très pratique. Donc on aborde directement dans ces deux ouvrages finalement ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe aussi du point de vue du lien de l'enfant avec son parent. Et d'ailleurs, finalement, vous dites que l'enfant n'est pas un objet, mais un sujet. Ça pourrait résumer vos ouvrages ? Complètement, mais ça, ça avait été dit bien avant moi, évidemment. Je dirais surtout que l'originalité de ces livres vient de la parole des enfants qui est dans ces livres. Les parents ont collecté patiemment, avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, les paroles de leurs enfants et ils me les ont apportées. Et je trouvais ça magnifique parce que ça permettait de faire presque le fil rouge du livre à partir de toutes ces réflexions d'enfants et de se mettre surtout à hauteur d'enfants pour bien comprendre qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Et ça a été une expérience absolument fabuleuse avec des enfants. Ce sont vraiment les héros du livre, avec les parents qui ont rapporté toutes ces histoires. Ils ont aussi témoigné de leur quotidien dans chacun des chapitres. Il y en a 90 à peu près par livre. Et les professionnels aussi qui ont participé, toujours pour se mettre à la hauteur, ou des parents ou des enfants. Et ça, c'est vraiment l'originalité de ces livres. Et je remercie vraiment grandement tous ceux qui ont participé, puisque ce sont des livres vraiment collectifs. C'est vraiment comme dans votre centre pédiatrique, finalement. C'est-à-dire que tout le monde collabore, les spécialistes, les parents, les enfants. C'est intéressant parce que finalement, on peut faire un parallèle entre le principe d'expérience nécessaire à l'enfant pour grandir et finalement, l'expérience, cette exploration qui est aussi celle des parents. Oui, c'est une belle image que vous prenez là. Effectivement, c'est à l'image un peu de nos consultations de pédiatrie. Dans une consultation de pédiatrie, les parents arrivent avec leur enfant. Et c'est toujours une surprise incroyable. Des histoires parfois tristes, mais le plus souvent, heureusement, joyeuses. Et un partage de cette vie entre l'enfant, le parent, le pédiatre. Et toujours de la surprise. C'est pour ça que ce métier est magnifique. Alors moi, je pensais que c'était le plus beau métier du monde. Mais une jeune femme a écrit un témoignage dans le 3 à 7 ans. Et cette jeune femme, elle est enseignante de flamenco. Et elle a dit que le plus beau métier du monde, c'était le sien. C'était de transmettre sa passion de flamenco aux petites filles. Et c'est ça qu'il y a dans ses livres. C'est tout ce partage avec les parents. Alors, je ne sais pas si j'ai le plus beau métier du monde. Mais elle, elle pense que c'est le sien. Alors, tant mieux. Alors, cette façon de partager et de raconter des histoires, c'est vraiment un point de vue que vous avez utilisé tous les trois de façon différente. puisque vous, docteur Dugravier, vous avez émaillé votre livre en rebondissant, c'est le sentiment qu'on a à la lecture, d'une histoire à une autre, y compris la vôtre. Vous avez raconté une grande et longue histoire avec plein de petites histoires à l'intérieur. Pourquoi vous n'arriviez pas à choisir une seule histoire qui puisse être un exemple ? Non, je n'avais pas du tout envie de choisir une seule histoire. Et contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas raconté mon histoire. J'ai mis en correspondance ce qui a toujours été mon souci de travail, ce qui fait ma vie, les éléments de ma vie, l'intérêt que j'ai pour la vie et pour les enfants et pour les familles avec ce que je rencontrais dans mon cabinet de pédiatre et dans une orientation qui s'est spécifiée petit à petit depuis les années 80 entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie dans ce qui me paraissait être la reconnaissance de la dynamique familiale et de l'importance de cette dynamique dans le développement de l'enfant. D'ailleurs, pardon, je vous interroge, je n'ai pas cité le titre de votre livre qui est « Bébés, parents et grands-parents, des rencontres inattendues » aux éditions Philippe Duval. Effectivement, votre livre raconte bien l'importance du lien intrafamilial. Vous, vous expliquez que le périmètre de sécurité, il ne concerne pas que les parents et leurs enfants. C'est plus que d'importance, c'est une interdépendance. C'est-à-dire que c'est une obligation de le considérer parce qu'on ne peut pas voir un enfant indépendamment. Il est amené par ses parents ou par un de ses parents ou par quelqu'un. C'est quand même particulier à la pédiatrie et on ne vient pas seul dans un cabinet. On est avec quelqu'un d'autre qui souvent parle pour vous. Donc, la façon aussi de redonner la parole à l'enfant dans la consultation d'une façon ou d'une autre et quel que soit son âge, je dirais même avec les tout petits bébés, si vous voulez, on en parlera aussi. Mais il y a un échange de parole avec un bébé nouveau-né, un échange possible, ce n'est pas à chaque fois. Mais Winnicott disait que les pédiatres ont la capacité de s'identifier aux nourrissons et que c'est une capacité qu'ils peuvent maintenir. Je crois que c'est quelque chose de vrai. Il y a des moments où, dans un examen de bébé, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une espèce de communication particulière, qui est infraverbal, qui n'a pas d'ailleurs besoin des mots, comme dans beaucoup de situations affectives, et qui permet de se comprendre mutuellement. Je n'ai pas l'impression de comprendre les bébés, j'ai l'impression qu'on se comprend mutuellement. Pas tous, il y en a, on ne s'est pas compris, mais comme avec tout le monde. Mais mon histoire, puisque vous y revenez, c'était qu'il y a un fil conducteur dans ces histoires et qui est sur quatre thèmes ou cinq thèmes successifs, qui sont, bon, l'histoire que j'ai racontée de ma propre vie. Ensuite, c'est ce que ça représente pour une femme de devenir mère, pour un homme de voir sa femme devenir mère. Je n'ai pas dit de devenir père. Bien sûr que c'est en filigrane. Mais c'est aussi voir sa femme devenir mère, ce que ça représente pour une femme de voir sa fille devenir mère, ce qui n'est pas une mince affaire, et ce que ça représente pour des parents de devenir grands-parents, ce qui est une affaire aussi difficile, aussi passionnante et difficile en même temps. Oui, c'est-à-dire qu'on le voit bien dans ce chapitre sur les grands-parents, vous vous attardez aussi, et c'est très intéressant, non seulement sur le fait de devenir grand-parent, mais de rester le parent du nouveau parent. Oui, je crois que les... Si je peux parler de grand-père, puisque je parle mieux de ce que je suis que de ce que je ne suis pas, ce que je dis d'ailleurs en livre. Vous dites ça, mais dans votre livre, il y a quand même un des parents qui trouve que vous êtes maternel. Oui, c'est une histoire particulière, mais c'est une histoire que j'ai développée depuis, d'ailleurs, parce que cette histoire-là, elle a entièrement changé ma vie de pédiatre. C'est ma considération de la relation de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà un soupçon de ma féminité, si je puis dire, mais j'ai découvert qu'il y avait une féminité qui était à l'œuvre dans ce travail, qui est à l'œuvre avec les pères aussi. Certains d'entre eux le savent, certains d'entre eux le découvrent, certains en sont ulcérés. quelques infos d'écouvades qui sont des formes particulières d'une revendication ou d'une identification, je ne sais pas. Et le sentiment maternel qui m'a été prêté, qui est une histoire très particulière quand même, peut-être on en reparlera tout à l'heure, m'a fait découvrir que, oui, je pouvais être la mère des personnes qui venaient me voir. Ce qui peut apparaître tout à fait inattendu, c'est qu'un pédiatre nous parle finalement très peu des enfants, mais beaucoup des parents. Mais c'est justement dans cette idée de dynamique familiale, de l'interdépendance du soin physique, somatique, et de la considération de la vie psychique. J'avais fait ici d'ailleurs, il y a 15 ans, j'avais participé à un colloque où c'était sur la vie humaine. Et je posais la question de la vie de l'enfant en disant que ce qui était important, c'était la mise en correspondance de sa vie somatique et de sa vie psychique dès la naissance. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette formule qu'on retient de vos ouvrages, qui est comme qu'il est très différent de devenir parent et d'avoir un enfant. Rien que cette question-là, elle est importante. On va y revenir. Mais après cette première présentation, docteur Reynaud, je m'adresse à vous, parce que se retrouvent aussi, même à travers ces... Je voudrais juste dire un tout petit complément à ce que je vous disais. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est aussi que je n'ai jamais vu ni des mères ni des pères à mon cabinet. J'ai vu des femmes et des hommes qui avaient des enfants. Et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir est considérée comme une femme ou elle est considérée comme un homme. Et être père ou mère est la fonction qui l'amène là. Et l'enfant qui fait l'unité. Mais c'est une dimension particulière. Alors, justement, ça tombe très bien. Puisque j'allais m'adresser à vous sur cette importance. Ça, c'est vraiment un sujet qui vous est commun à tous les trois. Dans votre livre, docteur Reynaud, il est question aussi vraiment de prisme, de point de vue, puisque vos chapitres, vous les écrivez à la première personne. Quand vous êtes du point de vue de l'enfant, eh bien, c'est vraiment en écrivant avec le « je ». Vous aviez cette volonté de vous mettre à la place de chacun. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de communication ou d'entente de la position de l'autre ? Oui, c'est toujours compliqué. On voit que les demandes qui arrivent et qui nous sont proposées, c'est à chaque fois le souhait de pouvoir mieux décoder le comportement de l'autre pour pouvoir se mettre en adéquation, pour pouvoir répondre de manière ajustée aux besoins de chacun. Effectivement, cette interdépendance dont parlait Franck est essentielle. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, les connaissances actuelles nous donnent des informations sur la compréhension de ce qui se joue en termes d'interaction, de relation entre l'enfant et son environnement. Et c'est ce que nous, en termes d'approche auprès des familles, on utilise comme terme la figure d'attachement. Et elle n'est pas forcément parentale. Elle peut être grand-parentale. Elle peut être d'autres personnes, les éducateurs en général. Mais globalement, on a une responsabilité dans notre manière de répondre aux enfants et dans cette compréhension-là. Et aujourd'hui, on a des éléments qui nous donnent des clés et en particulier celle de la sécurité émotionnelle que j'ai abordée. C'est ce point précis qui a fait que vous avez créé l'Institut de la parentalité ? Oui, c'est cette découverte petit à petit qui aujourd'hui émerge et qu'on connaît beaucoup plus à travers la connaissance de la théorie de l'attachement, des liens d'attachement, comment on se relie les uns aux autres, comment on se relie au monde, comment on se relie à soi. Et au-delà de ce qui se passe pour l'individu seul, comment il se met en relation. Et c'est des clés qu'aujourd'hui on a qui sont très accessibles et qui vont surtout... Alors moi, je suis soucieuse d'être très pragmatique et très concrète pour que les parents puissent en saisir. On parle aujourd'hui de parents qui veulent être responsables. Mais pour être responsables, il faut qu'ils soient informés et sensibilisés à ceux dont l'enfant a besoin pour pouvoir se construire et s'épanouir et explorer et découvrir. Vous donnez trois clés essentielles de sécurité émotionnelle. Vous mettez des dessins en avant. Je vous laisse les présenter. Mais ce parallèle du porte-avions est en fait extraordinaire parce que c'est très simple à comprendre. Et donc, en fait, je vous laisse nous présenter ces trois clés. Les clés, c'est surtout de penser qu'effectivement, on a construit des pyramides autour des besoins de l'enfant. Et en fait, il y a une clé. Si j'ai plutôt envie d'en citer une, c'est celle-là. C'est que globalement, on sait qu'on peut apporter un certain nombre de choses à l'enfant. Mais s'il n'est pas, il ne ressent pas une sécurité émotionnelle à l'intérieur de lui, il ne va pas pouvoir se saisir de l'ensemble des besoins auxquels on va répondre. Donc, pour certains auteurs, c'est comme un prérequis. Sans cette sécurité, il ne peut pas s'épanouir et il ne peut pas grandir. Et on voit comment c'est très actuel aujourd'hui. C'est-à-dire que notre sécurité, elle a été mise à mal par cette crise sanitaire et en plus par des problèmes économiques. Et on voit comment ça nous a totalement déstabilisés, qu'on était en besoin de cohérence, de prévisibilité, qu'on n'a pas toujours eu et ça nous a beaucoup désorganisés. Et quand on ramène ça à l'enfant, ça peut nous donner réellement des manières de se positionner avec l'enfant pour qu'on puisse lui donner ce sentiment de sécurité émotionnelle dont il a besoin pour grandir et surtout dans les premières années, sur ces mille premiers jours, mais pas que, c'est actif tout au long de notre vie, mais globalement, cette période est très importante. Alors, pour revenir à l'histoire du porte-avions, globalement, effectivement, il y a Anil, qui est mon illustrateur, qui a permis qu'on mette ça en œuvre. C'est d'expliquer que le parent ou la figure d'attachement, c'est un porte-avions et que l'enfant, c'est un petit avion et que globalement, le petit avion, il a pour quand même objectif de pouvoir décoller et aller explorer le monde et pouvoir revenir en cas de danger sur le pont du porte-avions. Mais parfois, le pont du porte-avions n'est pas disponible. D'autres petits avions sont là où il est occupé et il est dans une indisponibilité psychique et le petit avion va devoir s'adapter à la disponibilité du porte-avions. Et plus le porte-avions va avoir conscience de cette fonction de porte-avions, plus il va pouvoir s'en saisir. Donc, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'expliquer toute la théorie d'attachement et utiliser une terminologie qui est parfois plus complexe. Quand on parle du porte-avions, aux parents, tout de suite, ils comprennent l'image. Ce n'est pas le paquebot, c'est le porte-avions. On peut venir se poser sur le pont du porte-avions. Et on voit qu'aujourd'hui, parfois, l'enfant n'a pas de porte-avions ou il a une flottille de porte-avions et il ne sait pas forcément comment s'y poser. Et ça peut expliquer une anxiété, en tout cas, quelque chose qui vient mobiliser sa sécurité et du coup, son comportement. Donc, une clé de décodage de ses comportements. Alors, sur votre site internet, j'ai vu que vous mettiez en place des stages qui permettent de développer le sentiment de compétence parentale, alors qu'il est une question que je retrouve dans vos livres. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents, en fait, sont trop en quête de performance ? J'entends une maman, Eva, qui parlait de ses deux petites filles et qui me disait « Ah, cette mission-là, en parlant de sa mission de mère, il ne faut pas que je la rate. » Oui, effectivement, il y a une exigence aujourd'hui qui est nouvelle. Autrefois, il fallait que les parents amènent leurs enfants à la vie d'adulte. Il fallait que les enfants survivent. Ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, heureusement, la plupart des enfants que nous mettons au monde vont survivre. Ensuite, il y a eu la période « Il faut que mes enfants aient une éducation pour pouvoir avoir un bon travail et contribuer à la société. » Ça, c'est un peu ma génération, peut-être celle de Franck, c'est notre génération. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Les jeunes parents que je vois, ils ont d'autres ambitions pour leurs enfants. Il faut que leurs enfants soient heureux, qu'ils trouvent le bonheur. Vous voyez ? On est dans une autre exigence. Et c'est une exigence terrible parce qu'est-ce qu'on va être capable, en tant que jeunes parents, de savoir tout ce qu'il faut savoir pour amener notre enfant au bonheur ? Au fait d'être heureux, d'être libre, de s'épanouir complètement. Le challenge est très, très fort pour les parents. Trop ? Ça veut dire en fait qu'il y a cette question qui fait qu'au bout d'un moment, la souffrance, elle vient aussi du fait d'avoir trop d'informations, trop d'exigences. Il est question de ça ? Dans votre cabinet, docteur Dugravé. Je reviendrai un peu plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire que la compétence des parents, c'est d'abord pouvoir se retrouver parents alors qu'on ne l'a jamais été, avec un enfant nouveau-né. Vous pouvez dire compétence ? Pardon, je vous coupe. En fait, c'est... Non, c'est vous qui avez dit compétence. En fait, c'est parce que sur le site internet de l'Institut de la parentalité, il y a le mot compétence. Et moi, ce mot m'intrigue, m'interroge. Donc, je vous laisserai y répondre, bien sûr. Moi, je préférerais le mot de maladresse, figurez-vous. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on doit envisager la famille comme un management ? C'est être témoin de la maladresse généreuse, je dirais, des jeunes parents. Enfin, quand je dis jeunes parents, je vais dire nouveaux parents parce qu'ils viennent... En fait, on peut nous les aider à mettre le pied à l'étrier par une habitude de travail et parce qu'on est aussi moins dans un système passionnel qu'eux, puisque ce n'est pas notre enfant. Donc, on peut être plus organisé, plus théorique. Et je vous donne un petit exemple. Quand les bébés sont tout petits, les parents ne savent pas du tout comment les toucher, comment les tourner. Et moi, j'ai toujours essayé de leur apprendre non pas à les tourner, mais à les faire se tourner et non pas à les asseoir, mais à les faire s'asseoir. C'est-à-dire de leur montrer un geste qu'eux-mêmes peuvent utiliser ensuite. Donc, ils s'emparent avec moi dans le cabinet pendant l'examen et qu'ils changent quelque chose de la dimension relationnelle. D'abord, ils s'en emparent. Je la leur donne. Je la leur laisse. Je ne m'empare de rien. Parfois, je leur fais faire le geste eux-mêmes et ils l'apprennent comme ça. Et ils s'aperçoivent qu'ils savent faire très bien tout seuls. Ce qui m'amène à dire que la sécurité émotionnelle, oui, mais je pense que dans les tout premiers jours de la vie, ou toutes premières semaines, on ne va pas les chiffrer, cette sécurité émotionnelle, elle est en jeu immédiatement et qu'elle est en partie liée aux difficultés que peuvent rencontrer les parents, père ou mère, et notamment à ceux qui peuvent s'apparenter à la dépression post-natale ou en tout cas aux difficultés d'ajustement, on va dire, et que c'est notre travail à nous de les repérer, ces difficultés, et d'amener petit à petit à une prise de confiance en soi. Voilà. C'est ça que je dirais. qui permet probablement d'éviter, pour la suite, vous savez, Winnicott, je m'excuse de le redire, ça aussi, mais il avait dit que la fonction essentielle du pédiatre, c'est de prévenir la maladie mentale si seulement il le savait. Alors, maladie mentale, on peut balayer le terme, mais c'est un mot de l'époque. Winnicott qui était un psychanalyste, un pédiatre. Qui a découvert, qui a en tout cas élaboré les premières thèses sur l'attachement. Bien sûr. Après Bolby, oui. Alors, Docteur Reynaud, pourquoi ce choix de mot compétence ? Parce que ça fait partie aujourd'hui de la terminologie qu'on utilise et puis que ça fait partie aussi des critères d'évaluation parce que c'est important de pouvoir accompagner la parentalité, mais il y a du coup des échelles d'évaluation. Mais au-delà des compétences, c'est le sentiment de compétence. Et ça, c'est important parce que ce sentiment, ça revient à ce que disait Franck sur la confiance et ce que vous introduisiez sur la performance. Aujourd'hui, oui, on est dans un culte de la performance dans notre société, de la compétition. et la parentalité fait partie de ces mêmes enjeux. On transpose ce qu'on attend de nous sur un plan professionnel, souvent sur un plan personnel avec cette recherche de développement personnel harmonieux et de bonheur. Mais globalement, on l'a transposé sur ce champ-là et ça rend la tâche parentale aujourd'hui beaucoup plus exigeante, beaucoup plus complexe avec le sentiment, nous, on a des parents qui disent mon bébé il pleure donc il est malheureux, s'il est malheureux c'est que je ne fais pas ce qu'il faut. Alors qu'un bébé pleure, un bébé pleure et ce n'est pas parce que son parent l'a rendu malheureux, il pleure. Donc on voit effectivement qu'il y a des attendus, il y a des objectifs qui font que c'est l'enfant qui va définir le parent alors qu'avant, ce n'était pas dans ce sens-là et ça fait porter à l'enfant une charge qui ne lui incombe pas forcément. Donc ce culte de la performance il fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'ouvrages sur ce domaine-là, on voit beaucoup fleurir de champs autour de la parentalité de toute nature et que nous, on voit arriver à l'Institut des gens qui sont perdus parce que beaucoup d'infos ont finalement sont venus interférer sur leur manière de penser les choses. Alors ils essayent de faire un espèce de mixte entre des valeurs plus ancestrales qui veulent dépasser mais qui ne peuvent pas trahir totalement et puis ce qu'ils ont envie vraiment pour leur enfant. Donc c'est, c'est effectivement un sentiment qui est souvent culpabilisant et c'est important de pouvoir travailler sur ce sentiment de compétence parentale. Et on a des outils aujourd'hui donc c'est important de pouvoir les mettre en application. J'ai envie de rebondir là-dessus. Quand j'ai eu le contrat de Mango pour écrire un livre sur les 1-3 ans, mon fils aîné, alors papa de deux enfants, m'a dit oh là là, encore un livre qui va nous culpabiliser. Et cela m'a interrogée beaucoup et je me suis dit oh, ça veut dire que les parents avec toute cette littérature ne s'en sentent pas à la hauteur. C'est de là qu'est partie l'idée de faire participer les parents et que les parents puissent témoigner de leur quotidien et que ça soit un livre où les parents puissent piocher à la fois des idées à partir de tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le développement des enfants, c'est très important parce qu'on a fait énormément de connaissances ces dernières décennies et en même temps d'être raccrochée comme disait Anne au côté pratique comment ça se passe dans les familles. Et je me souviens d'une mère qui dit bon là, c'était compliqué. J'ai travaillé, mes enfants étaient à l'école, je suis en retard, mon linge n'est pas repassé. Bon, ce soir, on va manger des pâtes avec du jambon blanc. Les enfants étaient ravis et cette mère dit voilà, je leur ai donné des pâtes avec du jambon blanc. Ils ont le ventre plein, ils vont au lit avec le ventre plein. J'ai fait mon job de maman, c'est super. Et c'est repartir sur le côté bon sens et pratique et ce qui se passe dans les familles et les réflexions des enfants et comment les enfants perçoivent tout cela. Ça m'a semblé très important pour communiquer aux parents à la fois toutes ces connaissances que nous avons et sans le côté culpabilisant, je n'y arriverai jamais. Ce qui m'a frappée dans vos trois ouvrages, c'est que vous citez tous les trois à un moment donné ou à un autre, Bowlby et Winnicott, c'est-à-dire que finalement depuis ces recherches sur le principe de l'attachement, on en est resté là entre guillemets, c'est-à-dire ces recherches étaient suffisamment fortes pour qu'encore aujourd'hui on puisse s'y référer et en même temps depuis, il y a eu beaucoup de nouvelles recherches finalement avec des éléments qui viennent compléter ces recherches autour dont un élément qui lui aussi est présent dans vos ouvrages, c'est l'importance du mot. Notamment la pratique narrative, vous vous en parlez beaucoup docteur Sécato, bien sûr à travers votre histoire et les histoires que vous citez dans votre livre Docteur Dugravier, il est vraiment beaucoup question de mots ou de silence. Oui, je reviens sur la notion de maladresse de ce que je disais tout à l'heure parce que ça revient, c'est un peu une réponse à ce que vous me dites là mais la maladresse pour moi c'est un gage d'invention c'est-à-dire que la relation avec un bébé ça s'invente et ça ne sera pas la même que celle qu'on a eue avec sa mère même si elle peut ressembler même si on peut s'en inspirer même s'il peut y avoir des similitudes mais on voit très souvent des jeunes mères désespérées d'avoir l'impression de ne pas savoir faire quelque chose c'est pas en leur expliquant comment on fait qu'on va les tirer d'affaires c'est peut-être en faisant avec elles il faut toujours revenir aux basiques des choses c'est-à-dire commencer par l'examen toucher toucher les bébés faire toucher les bébés et à partir de là on peut parler d'autre chose mais dans notre métier de pédiatre toucher c'est la base de notre crédibilité vous comprenez ce que je veux dire si je me lançais dans des explications psychologiques ou psychopathologiques et même si j'avais parfaitement raison je serais inaudible dans la mesure où je n'aurais pas fait un travail préalable et où d'une part d'autre part il n'est pas question de dévoiler aux gens quelque chose il est question de les amener eux à faire le constat d'une situation on ne dit pas ce qu'on a perçu parce que même si c'est vrai ça sera toujours malvenu et ça rendra la situation caduque donc c'est amené à une prise de conscience des choses et donc à une demande exprimée par exemple alors vous dites que vous êtes devenu pédiatre aussi enfin c'est très intéressant dans votre livre vous revenez sur le cadeau que votre père a reçu de la guerre alors ça c'est tout à fait c'est pour vous docteur Secato en pratique narrative c'est à dire comment interpréter un mot de mille façons différentes ça dans mon livre ça interpréter de façon différente vous avez trouvé j'ai mis plein de phrases de chansons déjà le cadeau de la guerre c'était une expression c'était une tuberculose qui l'a fait qui nous a fait avoir un très joli cadeau aussi puisque ça l'a rendu absent de la maison pendant presque deux ans il est parti un 20 décembre je crois et puis il n'est plus revenu pendant deux ans parce qu'il y a eu la visite médicale à l'époque ça se faisait comme ça la radiographie deux cavernes partis et nous rien et vous le mot cadeau bien sûr en étant un enfant bien sûr et alors ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment où les enfants ils voient personne disparaître si ils voient des gens mourir quand même où ils entendent dire qu'il y a des gens qui meurent et où les choses ne sont pas dites ou peu dites et je ne peux pas imaginer une seconde que les enfants de 5, 6, 7 ans en ce moment qui ne disent rien sur ce qu'ils entendent à la télévision ne pensent pas à la mort comme une possibilité une éventualité un risque pour leurs parents pour leurs grands-parents et c'est exactement la même chose je me souviens que très probablement j'étais assez content que mon père soit pas là parce que ça me laissait la place auprès de ma mère j'ai pu aller très souvent dans son lit j'avais souvent mal au ventre pour que ça me soit rendu possible et que je n'ai pas été probablement très content quand il est revenu puisque autant ma mémoire est très importante et autant je me souviens de tout j'ai oublié son retour donc c'est curieux mais alors après ce qui se met en parallèle dans mon livre et c'est un autre cadeau c'est qu'il y a eu deux départs il y a eu le départ en sanatorium et puis après il y a eu le départ de sa mort qui m'a été annoncé pendant que je préparais l'internat un soir en me disant papa est mort j'avais 21 ans 22 ans et c'était dans ma vie ces deux choses se sont mises en parallèle en permanence en correspondance ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce qu'était un enfant de même que je dis à un moment que quand on devient grand-père on redevient aussi petit-enfant et que la première fois que j'ai eu un petit-fils qui ressemblait comme une reproduction exacte à mon fils son père j'ai eu l'impression d'un seul coup que mes deux grands-pères étaient à côté de moi étaient en train de me parler non pas pour m'apprendre quelque chose mais peut-être pour m'accompagner dans un chemin tout nouveau un peu difficile parce que je ne sais pas si on parlera de ça ou s'il y aura des questions là-dessus mais devenir grand-parent est une épreuve très particulière alors on voit bien dans vos ouvrages il est question des mots de l'importance des mots que ce soit dans vos accompagnements auprès des parents dans l'écoute des mots des enfants aussi que ce soit dans vos livres mais aussi dans vos cabinets dans votre prestation mais il est quand même aussi beaucoup beaucoup question de temps en fait il faut du temps alors ce qui est vraiment frappant dans vos ouvrages c'est quand même cette question là est-ce qu'aujourd'hui en fait les gens n'ont plus le temps tout simplement moi j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs temps dans ma vie il y a eu le temps de l'école de l'université où on apprend et où on rend ce qu'on a appris et puis après il y a le temps de l'expérience professionnelle où là j'ai fait un parcours comme vous le disiez d'approche narrative qui était absolument passionnant et qui m'a appris à historiser ce qui se passait et qui m'a dit qu'une vérité ce n'est pas forcément une vérité c'est la vérité qu'on a soit ou la vérité que porte le parent qui est là ou l'enfant qui est là et il y a une troisième étape je suis en train de passer en DU on appelle ça un diplôme universitaire d'accompagnement de la parentalité dans lequel d'ailleurs intervient Anne et dans ce parcours là ce que l'on nous apprend c'est non plus comme je disais tout à l'heure de restituer ni finalement d'écouter de faire parler mais là c'est surtout d'écouter et de ressentir et je trouve que ce temps vous parlez de temps oui bien sûr il faut du temps mais il faut aussi de la pratique et la pratique ça permet de faire que le temps va être là pour ce qui est nécessaire et quand j'ai une maman en face de moi ou un papa en face de moi ou un homme une femme comme tu dirais Franck et des enfants et bien cette formation qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec pareil comme on disait tout à l'heure toutes les connaissances accumulées nous permet d'avoir cette qualité d'écoute cette qualité de partage avec des enfants et leurs parents qui est possible qui est rendu possible par toutes ces connaissances et ces formations que nous avons et beaucoup de professionnels c'est ce que j'avais envie de dire aussi c'est à dire que parfois les parents sont un peu perdus il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui ils peuvent eux-mêmes se renseigner bien sûr il faut qu'ils fassent le tri un petit peu dans tout ce qui existe et ils peuvent aussi se faire accompagner c'est très important aujourd'hui les personnes sont formées de plus en plus à l'écoute à l'accompagnement il faut encore développer tous ces aspects là mais ça c'est très important il faut que les parents sachent qu'ils ne sont pas seuls Anne prend l'exemple l'image magnifique un enfant ça ne s'élève pas seul c'est l'image du village africain et aujourd'hui dans nos sociétés on a ça il faut vraiment s'en saisir et que les parents s'en saisissent c'est vraiment urgent même je dirais comment vous avez rencontré la pratique narrative ? alors là c'était tout à fait par hasard mon mari fait des formations pour dirigeants d'entreprise et j'ai rencontré à cette occasion là Pierre Blansanoun qui était un des représentants de la pratique narrative en France c'était il y a une dizaine d'années et il intervenait auprès d'un public de dirigeants d'entreprise et quand je l'ai entendu parler j'ai dit mais ça il faut le faire en pédiatrie et pour nous dans notre métier c'est essentiel qu'est-ce qui est essentiel ? c'est d'enlever les étiquettes par exemple je vois un parent qui arrive vous savez mon enfant il est très feignant et le bébé il a trois semaines comment un bébé de trois semaines peut-il être feignant ? mais on comprend bien que si on dit ça de ce bébé ce bébé il va être quelque part coloré par cette parole du parent ce qu'on dit à un enfant ou non ce qu'on dit d'un enfant devant un enfant on imagine bien que ça va impacter l'enfant ça va changer sa vision de lui-même et donc du monde c'est ça la pratique narrative c'est mettre des histoires des histoires préférées sur notre vie et sur les autres et alors est-ce qu'on peut changer en cours de route ? est-ce que ça ça se répare ? bien sûr tant qu'on est vivant tant qu'on n'est pas au cimetière docteur Hainaut est-ce que le mot sécurité aussi on parlait tout à l'heure du mot performance compétence est-ce que le mot sécurité n'est pas devenu un mot très important dans notre société trop ? alors trop j'en sais rien en tout cas c'est pas par hasard qu'il soit aussi prononcé aussi souvent moi je l'écoute du coup j'ai cette attention-là et il est quasiment dans toutes les phrases dans toutes les approches aujourd'hui oui on est dans cette quête de la sécurité il y a des agents de sécurité on cherche la sécurité sanitaire mais moi je fais lien avec ce qu'on comprend du fonctionnement d'un individu et de se dire que la sécurité c'est le socle sur lequel il va se construire donc c'est assez normal que finalement on soit dans cette quête-là ou dans cette recherche-là elle est effrayante cette recherche pour un enfant ou est-ce à nouveau une pratique narrative qui fait que c'est finalement un prisme parce que l'enfant quoi qu'il arrive reste extrêmement adaptable finalement ? oui moi je crois beaucoup à la plasticité cérébrale à la plasticité psychique des enfants c'est-à-dire que je crois que là où nous on voit un drame ils peuvent aussi voir un drame et qu'ils peuvent en sortir aussi vite qu'ils y sont entrés alors que nous on va y rester parce que ça nous amène à d'autres considérations on voit des enfants dans un désarroi très important pour des choses qui peuvent être banales ou qui peuvent être importantes je ne parle pas de deuil ou de sujet majeur je parle d'une réaction et puis tout d'un coup ils en sortent alors que nous c'est une autre et même situation on serait coincés dans une espèce d'impasse si vous voulez ce qui me paraît important c'est chez les enfants c'est de cultiver la curiosité c'est-à-dire tout ce qui fait une ouverture sur la vie la nouveauté un jour j'ai dit à une petite fille une de mes petites filles elle avait 3 ans je l'accompagnais à l'école et puis je lui dis tu sais ce que j'aime bien Penelope chez toi non c'est quoi j'ai dit c'est que t'es curieuse alors elle me dit qu'est-ce que ça veut dire curieuse mais ça veut dire ça ça veut dire quand tu ne sais pas tu demandes et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pendant très longtemps et un jour j'étais en Iran en voyage il y a un monsieur qui m'aborde dans une mosquée il parle très bien français il avait 25 ans il me dit voilà monsieur vous êtes français je voudrais demander une chose qu'est-ce qui fait qu'on reste jeune alors je réfléchis et je lui dis je crois que c'est la curiosité ah non 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 c'est l'insouciance il me dit il me dit non l'insouciance c'est peut-être un appannage de la jeunesse mais ça ne peut pas être une vertu de la vieillesse si on continue à être insouciant on passe à côté des choses non la curiosité le reste le persistance d'une ouverture pourtant il y a une forme d'insouciance dans les grands-parents dont vous parlez dans votre livre qui ont cette fraîcheur qui fait que ils ont le temps d'entendre et de partager des rituels qui vont être éminemment constructifs non ? c'est pas une insouciance c'est une attention au nom de ce que beaucoup de grands-parents disent il faut que je vois mes petits-enfants en ce moment c'est particulièrement criant et moi je crois que fondamentalement ce qu'on peut dire c'est qu'il faut que nos petits-enfants nous voient que c'est pas nous qui devons les voir c'est eux qui doivent nous voir parce qu'ils nous regardent de côté ils nous regardent de travers ce qu'ils apprennent le plus de nous c'est quand on ne sait pas qu'ils nous regardent justement on reçoit à l'instant une question puisque nous sommes en direct mais je n'ai pas le prénom de la personne qui a écrit ce message je vais devenir grand-mère prochainement comment trouver ma place dans cette nouvelle configuration familiale alors déjà en étant bien conscient de sa place c'est-à-dire cette dame n'est plus la maman ça ne sera pas la maman de son petit-enfant ça sera bien la grand-mère c'est bien garder sa place moi il m'est arrivé une aventure une personne téléphone elle me dit voilà je suis la maman du petit je ne sais pas Arthur par exemple je ne me souviens plus du prénom et elle pose des questions et à un moment donné j'ai eu un doute je lui ai dit mais vous êtes la maman ou vous êtes la grand-mère ah elle me dit c'était pour vous faire gagner du temps en fait je suis la grand-mère et ça je trouve que c'est extrêmement dommageable pour l'enfant pour la grand-mère et pour la maman déjà de bien garder sa place de grand-mère je dirais et de bien signifier je suis la grand-mère toi petit enfant tu as un papa une maman et moi je suis la grand-mère moi je répondrai à cette personne que le simple fait qu'elle pose la question prouve qu'elle a déjà quasiment trouvé sa place donc je n'ai pas d'inquiétude pour ça par contre ça sera peut-être un peu douloureux pour elle parce qu'on est obligé de faire le deuil d'un certain nombre de choses par exemple par exemple alors bon quand on commence à être grand-parent on est obligé de se poser la question de la durée de la vie du rapport avec nos enfants quand on a un premier petit enfant on est tout fringant fringante c'est facile je crois que j'en parle dans mon livre j'étais un jour dans le train j'allais à Paris puis il y avait une femme en face de moi qui devait avoir entre 50 et 55 ans puis je la sentais qui était agitée comme une puce elle avait plein de cadeaux de magasins de jouets et avant d'arriver à Paris quand même je lui ai dit vous allez voir vos petits-enfants ah oui 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 et quand j'y vais j'y vais comme une amoureuse elle me dit j'avais trouvé cette phrase extraordinaire je m'étais demandé si je pourrais dire la même chose si on me posait la question je ne crois pas il y a quand même quelque chose de passionnel mais dire j'y vais comme une amoureuse elle était folle de joie d'aller voir ce petit garçon je crois que c'était un petit nouveau-né alors quand on a un petit enfant pour la première fois trouver sa place ce n'est pas si facile pour ce que je dirais moi c'est que être grand-père c'est aussi être père à nouveau d'une façon différente pas de l'enfant c'est négocier une nouvelle relation avec son enfant devenu parent donc c'est forcément celle d'un effacement c'est pour ça que j'ai dit des deuils il y a aussi un effacement une façon d'attendre de ne pas s'imposer de ne pas imposer ce qu'on a su ce qu'on a fait n'a pas forcément marché ou même si ça a marché ce n'est plus d'actualité donc c'est nos enfants devenus parents qui vont trouver maintenant un nouveau fonctionnement avec celui qui a leur enfant et nous qu'est-ce qu'on peut faire je dirais que notre tâche ça va être quand ça sera l'heure venue d'ouvrir des horizons à nos petits-enfants c'est-à-dire de pouvoir répondre à des questions qu'ils ne poseraient pas à quelqu'un d'autre un jour ma belle-fille m'a téléphoné une de mes belles-filles me dit Simon on va vous poser une question il était 9h du soir je vous le passe il avait 5-6 ans je crois et il me dit voilà grand-père quand on est mort qu'est-ce qu'elles deviennent les petites graines qu'on a dans Zizi c'est un extrait dans votre livre alors je lui ai répondu que tant qu'on était vivant elles servaient à faire des bébés et que après quand on était mort on ne pouvait plus s'en servir mais que d'autres gens que les bébés qu'on avait fait deviendraient des grandes personnes qui à leur tour peut-être feraient des bébés voilà c'était des questions il y a des questions qu'on peut poser à ses grands-parents et c'est arrivé à plusieurs reprises directement ou indirectement les petits-enfants les posent ils ne vont pas vous poser toujours surtout sur votre propre mort ils ne vont pas vous les poser directement mais ils se renseignent comme ça est-ce que vous pourriez faire un lien entre le fait d'être pédiatre dont vous dites être pédiatre c'est vous écrivez finalement rester dans l'enfance sans nostalgie ça pourrait être la même définition d'être un grand-père ? non je ne dirais pas que c'est rester dans l'enfance c'est une nostalgie je dirais que l'enfance sert comme un langage particulier je n'ai pas de nostalgie de mon enfance du tout vous dites bien sans nostalgie sans nostalgie c'est ça c'est rester dans l'enfance sans nostalgie européen qui est très aidante pour les grands-parents merci beaucoup docteur Cécato docteur Reynaud Cécile nous demande bonjour à tous j'ai eu la chance d'avoir reçu le soutien du docteur Anne Reynaud juste après la naissance de mon fils trois ans après je la remercie encore pour son accompagnement qui m'a beaucoup aidé dans cette période de grande vulnérabilité je suis devenue une maman très épanouie dans votre livre vous prenez le temps de vous attacher justement sur les moments d'émotions fortes notamment quand on devient une maman alors ce chapitre est vraiment passionnant puisque vous dites mais finalement la grossesse c'est l'occasion idéale de déborder c'est ça c'est les premiers pas vers la parentalité on en oublie souvent cette période là et aujourd'hui on parle beaucoup de grossesse physique et pas assez de grossesse psychique ou psychologique pourtant il y a vraiment une transformation il y a un état psychique très spécifique et de pouvoir en parler et le partager permet aux parents de se déculpabiliser ce que disait Françoise de ben voilà cette maman qui a envie de fraises de chocolat n'importe quelle heure qui comprend pas les propos de son compagnon et ce décalage et c'est vraiment des travaux intéressants sur ce qu'on appelle la transparence psychique et puis la transformation vers ce qu'on appelle aussi la préoccupation maternelle primaire tout ça ça se met à l'oeuvre et ça permet au porte-avions de préparer sa fonction de porte-avions et c'est des moments qu'on le sait aujourd'hui extrêmement fragilisés parce que pour faire le relais sur la question précédente de la place du grand-parent la place du grand-parent elle est si on reprend l'image du porte-avions souvent c'est le porte-avions du porte-avions et c'est important qu'il y ait un porte-avions du porte-avions nous en termes de théorie de l'attachement on appelle ça caring for the caregiver mais je prends soin de celui qui prend soin alors après il y a la place qui est vis-à-vis de l'enfant et du petit où ça va être effectivement toute cette dimension de l'exploration qui peut être soutenue par le grand-parent mais de prendre soin de celui qui prend soin et de préparer celui qui va prendre soin on sait aujourd'hui Franck en parlait que les états dépressifs du post-partum touchent quand même environ 20% des femmes et 10% des papas et ça va avoir un impact sur la disponibilité et c'est pas honteux de traverser cette étape-là il faut pouvoir en parler ça reste encore compliqué et ça passe souvent par l'enfant parce que lui il va nous témoigner de ces difficultés de trouver aussi finalement un équilibre au milieu de cette famille Vous voyez des grands-parents ? J'en vois quelques-uns on en voit quelques-uns qui se questionnent effectivement d'être le plus ajustés à leurs petits-enfants oui oui je les vois ou je vois surtout dans les états dépressifs du post-partum avec des mamans qui viennent avec leur maman qui est leur porte-avion et elles ont besoin de ce porte-avion et c'est difficile parfois pour le compagnon parce qu'il se sent impuissant par rapport à ce qui peut se passer mais on sait très bien que les figures d'attachement archaïque les premières qui ont soutenu ce petit avion vont être sollicitées au moment où les émotions sont très fortes et les émotions sont très fortes lors de l'accès à la parentalité Julia nous demande que pensez-vous de l'organisation de l'éducation nationale pour le confort psychologique et physique de nos enfants avec leur développement pédagogique dans la situation actuelle qui se lance actuelle c'est-à-dire actuelle oui oui c'est vraiment par rapport au Covid oui moi c'est extrêmement simple je pense que le retour à l'école est tout à fait souhaitable d'une part parce qu'il n'y a pas de danger pour les enfants peut-être un danger pour leurs parents aux sorties et aux entrées d'école s'ils ne sont pas attentifs aux mesures de prévention aux mesures barrières que les enfants ne risquent pas grand-chose ils représentent avant 20 ans 2% des formes de contamination et quasiment pas de formes graves toutes celles qui ont été décrites comme graves ont été soit on a dit que c'était pas exactement ça les Kawasaki il ne faut pas s'inquiéter pour ça il y a eu deux enfants qui sont morts en Angleterre un en France qui étaient deux enfants qui avaient des comorbidités importantes donc le risque sanitaire n'existe pas en revanche je pense que même il y a eu deux modes de confinement il y a eu le confinement décrit au début dans les journaux qui était absolument odieux des gens qui retrouvaient les ombres floues des chevaux dans la brume de la Normandie parce qu'ils avaient une maison de campagne qui leur permettait ça c'était quelques élus si je puis dire sociaux et puis il y a eu le confinement difficile des quartiers comme la Seine-Saint-Denis comme Clichy comme Lormont où ils vivent dans une cité avec 4 personnes ou 5 personnes dans 50 mètres carrés et ne pas pouvoir sortir c'est absolument insupportable et pour les enfants en particulier on ne pouvait pas rester comme ça donc la rescolarisation même si elle est partielle elle n'a pas pour but de rattraper le retard scolaire du côté de la performance c'est important de le dire mais elle a pour but de rendre une vie sociale indépendamment de la régression familiale si je puis dire qui a du bon mais qui n'est pas forcément la seule chose Vous avez été très sollicité tous les trois pendant cette période Alors oui nous dans notre centre de pédiatrie tous les jours les questions se posent et on a la chance d'avoir beaucoup d'enseignants qui nous confient leurs enfants et j'ai été chaque fois vraiment extrêmement rassurée par ce que me disaient ces enseignants ou les directeurs d'écoles primaires élémentaires entre ce qu'on dit dans les médias de la façon dont les enfants sont reçus et dont on voit en tout cas ici dans la région comment les maîtresses et les maîtres des enseignants s'organisent avec les enfants il y a comme voilà il y a une grande différence et on voit que ces enseignants font extrêmement attention à ce que les enfants puissent raconter et là on rejoint l'approche narrative puissent raconter leur confinement et leur déconfinement et en fait ils donnent la parole et comme dit Franck ils disent bien on ne va pas rattraper quoi que ce soit on n'est pas dans un programme on écoute les enfants on écoute où ils en sont et on leur demande de raconter et on leur demande aussi de nous dire comment ils ont qu'est-ce qu'ils ont réussi pendant ce confinement c'est-à-dire qu'on va les aider à avoir une histoire préférée de ce qui s'est passé pendant ces deux mois et ça c'est magnifique un peu plus pragmatique pourquoi c'était indispensable de reprendre l'école il y a une jeune femme qui s'appelle Sonia Kaznaven-Belaïd qui est adjudant dans la gendarmerie psychologue et qui est responsable de la brigade de répression de délinquance juvénile et elle reçoit les enfants et les familles dans un local spécial à la gendarmerie elle fait un travail très passionnant comment ? c'est des mineurs victimes d'agression oui c'est ça et elle m'a dit voyons c'était le 16 ou 17 mai donc 5 ou 6 jours après le déconfinement qu'ils avaient 40% d'augmentation de demandes de plaintes en fait et de demandes d'instructions de dossiers pour maltraitance infantile maltraitance intrafamiliale donc je crois que c'était une vraie une véritable urgence sociale il y en aura d'autres après les urgences sociales autour de ça comme l'urgence sanitaire est en train peut-être de prendre une place un peu différente mais on ne pouvait pas laisser la situation comme ça docteur Reynaud oui l'enfant il a besoin de liens alors les liens affectifs là ont pris toute la place pendant le confinement mais il a aussi besoin de liens sociaux on ne peut pas exister seul on a effectivement cette nécessité d'être en relation on a subi finalement ou vécu ce confinement mais l'enfant il a absolument besoin de socialisation il a besoin au-delà même de la performance nous on a été beaucoup sollicités par des parents très dépourvus face à la charge mentale et à l'objectif des enseignants pendant le confinement il fallait rendre compte de ce que pouvait faire l'enfant à chaque fois nous on a demandé de mettre vraiment en sourdine ces attendus scolaires parce que ce qui compte c'était l'harmonie dans la famille et ce n'était pas forcément des objectifs qui rendaient des tensions de plus en plus aiguisées et des maltraitances ou des violences éducatives ordinaires humilier l'enfant lui dire qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas c'est déjà quand même une forme de maltraitance donc on voit comment ça arrive extrêmement vite et oui l'enfant c'était absolument nécessaire maintenant derrière la question de cette personne c'est aussi nous on l'entend aujourd'hui beaucoup c'est est-ce que ce n'est pas maltraitant de les mettre dans une école où ils ne peuvent pas toucher où ils ne peuvent pas explorer où finalement tout est menace et on voit que c'est compliqué mais les enfants là ils disent j'avais tellement envie de voir mes copains que même si je ne peux pas les toucher je suis tellement content de les voir et même si ce n'est pas ma maîtresse je découvre un autre maître voilà on a vu des enfants qui allaient très mal en fin de confinement avec des enfants qui évoquaient même des idées suicidaires moi j'en ai eu plusieurs de 5-6 ans qui ont pu dire des choses de cette nature là donc oui il était urgent qu'on puisse penser même si ce n'est pas une scolarisation qui reprend comme avant même si c'est des petits moments dans la semaine c'est des moments qui vont faire une ouverture et une exploration c'était indispensable ce sera ma dernière question malheureusement il nous reste 10 minutes mais j'aimerais vous interroger tous les trois aussi au regard de votre ouvrage et de ce qui vient de se dire sur l'importance des rituels évidemment l'enfant se construit aussi vous le démontrez très bien tous les trois avec des points de repère forts vous en avez même dans vos cabinets Madame Cracotte par exemple je crois que en fin de chaque consultation effectivement les enfants reçoivent s'ils le souhaitent une Cracotte et cette habitude c'est venue parce que quand je me suis installée jeune pédiatre je donnais une pastille de chocolat et une fois un enfant extrêmement bien éduqué a pris la pastille et sa maman lui a dit qu'est-ce que tu dis au docteur ? sous-entendu Charles il faut dire merci et le petit m'a dit une autre et finalement je suis passée au Cracotte pour les dents c'était mieux on n'avait pas de dentiste dans le centre donc c'était mieux alors donc de l'importance des rituels je disais parce que voilà l'enfance construit il est beaucoup question de ça dans votre livre quand vous évoquez les grands-parents aussi les rituels qui marquent à vie qui sont des gestes vous me confiez avant la préparation de cette émission que vous vous jouez de l'harmonica et que vous avez des harmonica ça ne concerne pas votre métier de pédiatre mais quelque part ça doit le teinter d'une ouverture assez poétique je vous ai dit que je ne pouvais travailler que si les choses étaient en harmonie dans ma vie c'est-à-dire en fait de ma vie personnelle on m'a dit quand j'ai écrit Steve ça ne te gêne pas de dévoiler ta vie privée mais je n'ai pas dévoilé ma vie privée j'ai dévoilé des choses personnelles de ma vie ce n'est pas la même chose et ces choses personnelles de ma vie je peux les introduire dans ma consultation parfois à condition de pouvoir les doser et de garder la distance nécessaire bien sûr de façon à ce que ça puisse se partager partager mon malaise à certains moments ma maladresse à certains moments mon incompétence également pouvoir dire à des parents qu'on ne sait pas quelque chose qu'on ne sait pas faire alors les rituels ben oui on en a tous l'harmonica il n'y a pas que ça je dessine je fais beaucoup de choses mais alors vous me demandiez pourquoi j'avais sept harmonicas je vous le disais c'est que sur un piano il y a huit octaves et sur harmonica il n'y a pas huit octaves donc si on veut pouvoir jouer toutes les musiques il faut avoir les différents octaves alors les rituels il en est question dans votre livre aussi docteur Reynaud finalement quand vous parlez de cohérence vous évoquez ce principe même qui dit c'est cohérent j'ai dit que je ferais et donc c'est une association de gestes sur rassurants pérennes c'est ça c'est parce que les parents ils disent ok sécurité émotionnelle super mais ça veut dire quoi dans la réalité qu'est-ce que concrètement je fais et donc on sait que ça s'appuie sur la cohérence la prévisibilité et la stabilité c'est la définition un peu des rituels où on va savoir qu'à tel moment il va y avoir telle possibilité d'avoir la cracotte ou d'effectuer telle ou telle tâche commune ou en tout cas de partager des expériences communes rendez-vous voilà des rendez-vous et on voit comment dans les premières périodes du confinement d'ailleurs c'est ce qui s'est tout de suite mis en place on voit comment ces rituels on voit les rituels ils changent les rituels sociaux ils changent on rentre dans une boutique on ne sait pas est-ce qu'on se désinfecte les mains est-ce qu'on ne se désinfecte pas on voit comment ça nous désorganise on voit comment c'est essentiel finalement pour qu'on se structure on a des éléments de structuration psychique le nom en fait partie ça fait aussi partie de tout ce que posent les parents comme question autour de l'autorité et du souhait aujourd'hui de souvent donner le choix à l'enfant mais l'enfant il a besoin d'éléments de structuration le nom en fait partie et les rituels aussi donc dans cette cohérence dont on parle plus que rituel je voudrais dire habitude je reviens ça permettra de faire le lien à ce que disait François tout à l'heure sur l'enfant qui était sujet et non pas l'objet d'une consultation je n'ai jamais embrassé les enfants dans mon cabinet je leur serre la main comme à leurs parents même les bébés on peut se serrer la main maintenant on ne le fait plus parce qu'en ce moment c'est un petit peu vous savez la bise qui était un geste social très courant auparavant après la première peste de Justinien est restée interdite quasiment interdite non pratiquée pendant près de 400 ans donc les rituels ça bouge mais serrer la main à priori on ne va pas se serrer la main avant un bon moment je ne sais pas on va voir ça va durer quelque temps encore et est-ce que c'est triste est-ce que c'est important de pouvoir se toucher ah bah oui ah bah oui de pouvoir se toucher vous savez un jour dans un autobus je mettais mon ticket dans le truc comme ça il y avait une femme âgée et je heurte sa main je touche sa main au passage je dis oh madame excusez-moi et elle me dit ah non monsieur vous excusez pas il n'y a plus jamais personne qui me touche et voilà c'est une réponse si vous voulez à ce que vous me dites oui touchez et en plus de ça dans l'examen des bébés la façon de toucher la continuité du geste ne pas les lâcher à aucun point de vue ni physiquement ni psychiquement ça revient au même ça se rejoint les toucher la main grande ouverte prolonger le geste non pas une caresse mais la continuité du geste est certainement alors là pour le coup une mise en sécurité très importante alors si vous les touchez comme ça vous pouvez leur serrer la main de toute façon puisque voilà dans les cabinets en examen on peut leur serrer la main mais de toute façon c'est à leurs parents qu'on va pas serrer la main vous vouliez ajouter quelque chose docteur Cécato sur l'importance du toucher oui c'est fondamental surtout pour un très jeune enfant et moi dans mon cabinet surtout je touche l'enfant mais je fais surtout toucher l'enfant par son parent et je n'examine pratiquement plus un enfant couché sur une table d'examen c'est l'enfant dans les bras de son parent parce que et bien parce que ça redonne enfin ça donne aux parents sa fonction de parent et moi je souhaite m'effacer en tant que en tant que médecin pédiatre par rapport à la fonction de parent je pense que ce qui est important c'est que le parent se sente profondément comment dire profondément enfin c'est sa relation à lui avec son enfant qui est importante et je ne souhaite pas qu'il puisse penser à un quelconque moment que je serai plus en capacité que lui de contenir son enfant ou d'apaiser son enfant ou je pense que c'est quelque chose que le parent doit expérimenter doit sentir et que surtout qu'il ne puisse pas penser que je pourrais faire mieux que lui et que lui n'est pas un sachant là-dedans parce qu'en fait celui qui connaît le mieux son enfant c'est son parent François Cécato merci c'est parfait alors on a bouclé la boucle puisqu'on était parti sur les compétences donc la plus grande compétence alors c'est celle-ci c'est formidable ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous les trois merci et donc je rappelle que vous êtes tous en Gironde et donc tous joignables et à l'écoute des parents qui auraient besoin de vous bonne soirée au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501